Bonjour à tous, aujourd'hui, important pour les secondes, savoir développer. Il faut une très bonne technique de développement pour s'en sortir en maths. Et une fois qu'on sait faire, c'est pour toutes les études. Donc ici, je vous propose de démontrer une égalité, quelle que soit x réelle. Donc vous avez à gauche et à droite deux expressions, ce qu'on appelle les polynômes. L'une est factorisée à gauche, l'autre est développée. Vous allez donc devoir montrer en développant le membre de gauche qu'il est égal au membre de droite. Donc première chose, on ne peut pas remplacer x par 0 ou par 1 pour vérifier que ça marche. Il faut vérifier ça pour un x quelconque. Et donc vous n'avez pas la possibilité de choisir la valeur de x. Il faut donc faire de l'algèbre, du calcul formel. On va développer tout le membre de gauche. Alors on peut le faire en deux étapes. Tout d'abord, s'occuper du 2 fois 2x plus 3 fois 4x moins 1. D'accord ? Et ensuite, on fera 3 fois 2x plus 1 fois 3x plus 2. Vous remarquez que cet exercice n'est pas si simple que ça. On a des produits ici. Et les deux sont pareils. On a des produits qui ont trois facteurs. Et donc, un peu à la manière de 3 fois 4 fois 5. Et bien si vous voulez calculer 3 fois 4 fois 5, il faut faire... On peut faire par exemple d'abord 3 fois 4. Ça fait 12 fois 5. 12 fois 5, ça fera 60. Si vous préférez, vous pouvez faire d'abord 4 fois 5. Et on obtiendra 3 fois 20. On obtient 60. Il faut de toute façon calculer d'abord un produit de deux nombres. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de d'abord s'occuper ici des deux premiers facteurs. On va faire 2 fois 2x plus 3. 2 fois 2x plus 3, ça donne donc par distributivité simple. 2 fois 2x plus 2 fois 3, d'accord ? Donc, 2 fois 2x, on écrit tout de suite en seconde 4x plus 2 fois 3, 6. On ne traîne pas. Pas d'étape intermédiaire. Ensuite, on fait fois 4x moins 1. Et maintenant, on attaque de la double distributivité, d'accord ? La double, c'est-à-dire que vous prenez d'abord le terme 4x. Vous le multipliez à l'autre 4x. Et ensuite, vous le multipliez au terme moins 1. Ensuite, vous prenez plus 6, vous le multipliez à 4x. Et ensuite, plus 6, vous le multipliez à moins 1. Ça va vous donner 4 termes. 4x fois 4x, directement, on va mettre 4 fois 4, 16. Et ensuite, chose capitale, x fois x. Attention, vous savez, j'espère, c'est x carré. Donc là, j'ai 16x carré. Ensuite, 4x fois moins 1. Donc, on s'occupe du signe d'abord. Ensuite, le coefficient. Donc, c'est 4 fois 1, 4. Et ensuite, le x. On arrive à plus 6, plus 6 fois 4x. Donc, on a plus 6 fois 4, 24. On n'a qu'un seul x. Ensuite, plus 6 fois moins 1. D'abord, le signe, ça fera moins 6 fois 1, 6. Voilà. Vous arrivez à cette première étape. Et ensuite, on peut réduire. Réduire, c'est regrouper ensemble les termes qui ont la même puissance de x. Ici, on a x puissance 1. On a x. D'accord ? Je rappelle que x à la puissance 1, c'est x. Donc ici, on va pouvoir regrouper ensemble. Le x carré, on n'y touche pas. 16x2. Ensuite, on a moins 4 plus 24 qui fait 20. On a 20x. Et on a moins 6. Et on va faire exactement la même chose avec notre deuxième terme. Donc, on va faire 3 fois 2x. Et on n'est pas obligé de faire les flashs, évidemment, en seconde. 3 fois 2x, 6x. 3 fois plus 1, ça fait plus 3. Multiplié par 3x plus 2. Vous voyez ici, j'ai fait d'abord le produit de 3 par 2x plus 1. Maintenant, on va double distribuer. 6x fois 3x. 6 fois 3, 18. x fois x, on l'a déjà dit, x carré. 6x fois plus 2. Plus 2 fois 6, 12. Les x. Toujours le signe, le coefficient, les x. Plus 3 fois 3x. Donc, plus 3 fois 3, 9. Il n'y a qu'un seul x. Plus 3 fois plus 2. Plus 2 fois 3, 6. On réduit tranquillement. 18x, 2. 12x plus 9x. On peut les mettre ensemble. Ça me fait 12 et 9. 21 plus 21x. Et on a plus 6. Maintenant, on fait le bilan de tout ça. Notre premier terme, on l'a dit. On fait 16x, 2 plus 20x, moins 6. Plus notre deuxième terme. qui valait 18x, 2 plus 21x, plus 6. Maintenant, on réduit. Alors, on a des x, 2. On en a 16 et ici 18. 16 et 18, ça fait 34x carré. Ensuite, 20x plus 21x, ça fait 41x. Et on a moins 6 et plus 6. Ces deux-là, ils se neutralisent. Ça fera 0. Et effectivement, on vient bien de faire ça pour toute x réelle. On vient bien de montrer que notre membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a terminé. C, Q, F, D. Alors, C, Q, F, D, quand on écrit ça, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. C'est pour montrer à ce moment-là que vous avez atteint l'objectif qui était de montrer que les deux membres étaient égaux, quel que soit x. On en fera d'autres. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.